Salut les kikis ! Alors, on va retourner bosser sur, bien sûr, le château de Frozen. Par contre, je ne me suis pas encore préparée. Alors, il faut que j'ouvre mon superbe Tumblr. Alors, il se trouve que j'ai un Tumblr qui me sert uniquement pour mes inspirations Minecraft. Si vous voulez savoir, si vous voulez voir un peu ce que je mets dessus, ce qui me sert d'inspiration, vous pouvez aller voir sur hello minecraftinspiration.tumblr.com. Je vous mettrai ça dans la description quand je montrerai l'épisode. Je vais essayer d'arrêter de faire des tsss, parce que j'ai remarqué que je le fais beaucoup sur mes vidéos en ce moment. Et ça m'agace de m'entendre, moi, sur mes vidéos faire tsss. Parce que je me dis que pour vous, si moi je trouve que c'est désagréable, j'imagine même pas pour vous. Ça prend un tout petit peu de temps, c'est juste le temps que je retrouve la bonne page sur mon Tumblr, avec le château de Frozen. Voilà. C'est un voilà qui veut dire « je l'y suis presque ». Parce que j'arrive sur les images qui m'intéressent. Voilà. Alors, je publie aussi des gifs. Alors, ça peut paraître bizarre pour de l'architecture, mais... Dans certains cas, ça me permet de voir ce que j'arrive pas à voir autrement. Parce que les images fixes dans Frozen, il y en a très peu. Sauf sur les artworks, et les artworks ne sont pas forcément exactement comme j'ai besoin qu'ils soient. Donc, bon alors, j'ai remarqué un truc. C'est que... Voilà. Nous y revoilà. C'est que j'ai fait une petite erreur pour moi, pour mon goût personnel, sur... Euh... Sur les... Ouah, putain, merde, il est fini. Euh... Sur les escaliers. Euh... Parce que... Oui, c'est du chipotage, vous allez voir, hein. Je chipote grave. Mais c'est que les escaliers, ils sont censés être transparents. Pas en glace. Enfin, en glace, mais en glace transparente. Donc, je pense que je vais remplacer ça par du... Ah, du version... Euh, j'en ai presque plus. Ça pue le caca, cette histoire. Et j'ai pas mis mon chrono ! Bon, ça va que sur un enregistrement, je vois combien de temps... Depuis combien de temps j'enregistre. Ça va. C'est pas critique. Alors... De quoi je voulais vous parler ? J'avais envie de vous parler d'une ou deux choses. Parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie ces derniers temps. Euh... Je l'ai refait, là. J'ai fait, là. Vous l'avez entendu, là, j'ai fait... C'est quand je respire, en fait. Quand j'ai une angine, je préfère... Enfin, c'est complètement con, mais je préfère respirer par la bouche que par le nez. Euh... J'ai été voir un film, au cinéma, récemment. Un film qui m'a beaucoup, beaucoup perturbée. Je pense que les fans, comme moi, qui l'ont vu, ont été perturbés aussi. Je parle évidemment de X-Men Days of the Future Past. Comment dire ? C'est pas une mauvaise idée de rejoindre les deux... Les deux... Les deux licences. Je trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Simplement, il y avait déjà des incohérences dans la première licence. Qui sont répétées avec cette deuxième licence. Et je trouve ça un peu triste. Parce que du coup, si on est vraiment concentré sur ce qui se passe, Si on est pas là juste pour le spectacle, si on est aussi là pour l'histoire, Il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas. Je parle évidemment du fait qu'on ne sache pas comment Xavier... Le professeur Xavier... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je m'excuse. Coupez votre son. Coupez votre son. Parce que là, je vais râler. Comment ça se fait que le professeur Xavier soit vivant ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ? Que du statut de miette microscopique dispersée dans l'air, Il soit là. Enfin là, j'en parle, je suis encore troublée. Comment c'est possible qu'il retrouve sa forme ? Alors, moi, j'ai d'abord excusé le truc en me disant Oh, mais il avait déjà parlé du fait de pouvoir transférer sa conscience dans le corps d'un homme qui soit dans le coma, tout ça. Tout ça, tout ça. Qu'il soit en mort cérébrale ou quoi. Oui, certes, mais en quoi ça excuse le fait qu'il ait son apparence et ses pouvoirs ? Parce que, pour moi, la mutation dans X-Men, Elle n'est pas due à une mutation psychique. Elle est due à une mutation physique. Donc, ce n'est pas possible qu'il ait ses pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Enfin bon, je trouve ça assez frustrant. Oui, on va retourner faire le plein. J'allais écrire Gmail. Bien sûr. Game mode. Enfin voilà, il y a plein d'incohérences comme ça qui font que... Bon, c'est comme le fait d'envoyer Wolverine dans le passé. Il va se régénérer parce qu'il a un pouvoir de régénérescence. Mais c'est son esprit qui est transféré. C'est pareil, c'est son esprit. C'est pas... C'est pas... C'est pas son corps. Et c'est son corps qui est mutant. Voyez-vous ce que j'essaye d'insinuer ? Le voyez-vous ? Moi, je le vois. Euh, bon. Je vais pas avoir assez de verre. Enfin si, j'ai du sable à roisse. J'allais le faire cuire. Je vais aller faire cuire tout ça à la furnesserie. Euh... À la maison. À la maison. Est-ce que je coupe ? Est-ce que je coupe le passage où je fais cuire du verre ? Ouais, ouais, je coupe. Je coupe, ça vous fait plus de contenu à regarder qui ne soit pas du bidouillage. Alors je compte qu'il me restera 14 minutes. 14 minutes de record. Ok, bon, à tout de suite à l'heure. So, nous revoilà. Euh, j'ai pas pensé à me refaire des escaliers en quartz. On va les faire maintenant. Euh, ok, Facebook qui m'envoie des trucs. Hop. On va reprendre de quoi faire. Des blocs. Et avec les blocs, on va faire des escaliers. Pourquoi je parle comme une débile ? Pourquoi je continue à faire des... En fait, je crois que c'est un toque que j'ai chopé quand j'étais gamine. Parce que quand j'étais petite, je faisais beaucoup ça. Parce que j'avais des bagues. Et ceux qui ont déjà eu des bagues savent. Savent. À quel point c'est chiant. À quel point c'est chiant d'avoir des bagues. À quel point ça te file des toques. À quel point la nuit tu fais claquer et des appareils dentaires de nuit sur ta langue et tout. Euh, voilà. Bon. Ah oui ! Ah, je devais faire des dalles. Eh ! Eh oui ! Parce que j'ai plus de dalles ! J'ai plus de dalles en quartz. Je crois que je vais commencer à galérer au niveau de quartz bientôt. Il va peut-être falloir que je retourne en chercher. Parce que j'en ai pas mal bouffé. Je sais pas si vous avez vu, hein. J'en ai quand même pas mal bouffé avec la façade. Et encore, je fais qu'une partie de la façade. Enfin, c'est pas... C'est pas le max niveau d'avoir dans la façade. Hop ! Tu vas me faire... Ouais, bon, bah deux stacks et demi de dalles. Ça va aller. Je me suis persuadé qu'on ait besoin des flèches tout de suite. Et on va se pousser parce que il est en train de me saouler, le portail. Voilà. Alors, on va sortir du game mode. Hop ! Voilà. On triche pas, ici. On triche déjà suffisamment avec... Avec... des times 7D. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'avais fait... Comment j'avais fait mes transitions, par contre ? D'une marche à une autre ? C'était collé à la marche du dessous. D'accord. Et ce bloc-là, c'est une demi-dalle ou c'est un escalier ? Euh... I don't remember ! Je crois que c'était une marche. Euh... Ouais, ça a l'air d'être un escalier à l'envers. Ok. Ok, non, non, non. Non, 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 non. Non. Voilà. Ici, 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 ici. Alors, il va falloir que... Euh... Je me remette de la dirt dans les pattes. Ok. Blocks of quartz. Blocks of quartz. Pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble ? Vous aimez foutre le Dawah, c'est ça ? Ben, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bon. Donc. Voilà. Ça va être ça. Du coup, ça va manquer de quelque chose, ici. Bon. Ben, on va faire comme ça, hein. Ouais. Ça le fait. Bon, ma dirt. Mais, enfin, bon, voilà. Je sais pas s'il y a des films comme ça qui vous ont un petit peu... Euh... Qui vous ont... Un petit peu déçus ces derniers temps. Mais moi, il y en a quelques-uns comme ça où j'ai trouvé que c'était un peu facile, quoi. Ils se sont dit « Ah, écoute, on t'expliquera plus tard. Pourquoi ci, pourquoi ça ? » Et moi, je suis de l'avis de dire que c'est pas normal... C'est pas normal que les... Enfin... Soit disons que le gars qui s'occupe de la création... Merde. Ça va pas ce que j'ai fait, là. Si ? Non, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon. Le type qui fait la licence avait pas fait, je crois, un ou deux des films X-Men. Et que ça lui convenait pas... Euh... Que ça lui convenait pas d'avoir les autres films accolés à sa licence. Et que du coup, il essaie de faire disparaître de l'esprit des gens le fait que cette licence ait existé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est un peu compliqué, ce que je vous raconte, là, j'avoue. Et du coup, il essaye de les faire disparaître en changeant un peu la licence comme il veut. Enfin, en changeant ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que du coup, alors il va se promener dans le futur, dans le passé, ça va faire vivre les deux licences, ça c'est pas trop mal. Ce qui gâche un peu le truc, c'est que justement, il en profite pour faire disparaître le travail de quelqu'un d'autre sans expliquer toutes les questions qui se sont posées au cours de ces dernières années sur ces dites licences. C'est clair ce que je viens de dire ou pas ? Pas persuadée. J'ai encore du mal à construire et à papoter en même temps. Hé hé hé. Ah, ta ta ta. Tac. Tac. On avance les escaliers. J'ai l'impression que ça va être très très long cette partie. Parce que comme j'ai pas fait de plan, je réfléchis pendant que je pose et en plus, je commence à m'inquiéter des bestiasses. Je pense que ça devrait aller. Ok. Y'a Panda qui me retweet. Y'a Pseuto qui me parle. C'est n'importe quoi. C'est la teuf. On y va. Hop hop hop. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Oui. Bah écoutez, je sais pas trop quand je sortirai cette vidéo. J'espère que je l'aurai sortie avant de vous parler de ça. Mais il se trouve que cette année, je serai à la Japan. Je serai à la Japan fatiguée, mais je serai à la Japan fatiguée parce que j'aurais travaillé le matin à l'auto-école et que c'est difficile. Vous savez, travailler en auto-école, c'est assez fatigant. Ça en a pas l'air, j'imagine. Mais c'est assez fatigant. Je sais pas du tout comment je vais pallier en fait que ce bloc soit visible un petit peu. Parce que là, il est caché là. En fait, j'ai l'impression que c'est là que ça va pas. Parce que là... Ouais, non, c'est là que ça va pas en fait. C'est là que ça va pas. Oula, bah putain. J'avais oublié qu'il était efficace comme ça, ma pioche. On va reposer cet escalier. Rrr, Ponda, stop, stop. Ponda, tu me retweets. Pourquoi tu fais ça ? Euh, ouais. Bon. Je pense que je vais faire des épisodes de 30 minutes plus tôt parce que sinon, vous n'avez rien à regarder. Euh, bon. C'est là. C'est là que ça pose soucis. Hum. Parce que si je fais ça et ça... j'avais fait comme ça, ouais, j'avais fait comme ça et j'avais mis un bloc dans l'autre sens. Bon, bah on va voir ce que ça donne. Je suis pas... Je suis pas hyper... Ok, mauvais sens. Je suis pas hyper convaincue. Bon, je pousse mon téléphone. Je suis désolée parce que ça fait beaucoup de bruit quand même, cette histoire. ça fait beaucoup trop gros, cette histoire. Et là, j'aime pas si je laisse comme ça. J'aime pas si je laisse comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bon. On va couper le record. Je vais bidouiller et puis, euh... Oh, quoi... Quoi que... Quoi que... Oh, quoi que... Ça peut être pas mal, non ? Ça... Ça peut être pas mal. Deux. Et à ce moment-là... Deux là... Oh ! Ouais, non, ça passe. Ça passe. En fait, tant que c'est symétrique, enfin, tant que c'est pareil partout, ça va, ça passe. Ça va, ça passe. Je devrais l'appeler la mitraillette, cette... Ouais, c'est ça. Et là, j'ai donc deux... Comme ça. C'est ici, hein ? Ouais, ouais, c'est ici. Il y a des films comme ça où il y a des incohérences que vous connaissez. Moi, j'en connais pas beaucoup, beaucoup. En général, les... Les gens essaient de respecter un peu les comics. Si, 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 il y a un truc qui m'agace. Il y en a un qui m'agace. C'est... C'est Spiderman, là. Spiderman... Le dernier. Enfin, les nouveaux Spiderman. C'est quoi, ce Peter Parker, plein d'assurance ? Il y a que moi que ça... que ça choque. Peter Parker qui a une personnalité forte. Spiderman a une personnalité forte. Pas Peter Parker. Je ne suis pas hyper d'accord avec le fait qu'on ait donné à Peter Parker une forte personnalité. Parce que Peter Parker, c'est un loser. C'est un livreur de pizza qui ne sait pas comment dire à la fille qu'il aime qu'il l'aime. Qui se laisse marcher dessus tout le temps. Par tout le monde. Et tout d'un coup, le mec... Tout d'un coup, le mec, il a une méga personnalité. Parce qu'il est caché derrière un masque. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'il n'a pas à assumer ses actes et ses paroles. Alors que là, dans les nouvelles versions de Spiderman... Oui, salut, c'est moi, je suis Spiderman. Voilà, je viens casser la gueule à tout le monde et j'ai grave de personnalité même quand je suis Peter Parker. J'avoue que ça, ça me... Ça me choque. Je ne m'en remets pas. Oui, d'accord. Alors, attends, il faut que je vérifie qu'il y a un truc là. Ouh là là ! Il faut que j'éternue. Ouh là là ! Ah, bah ça va mieux ! Ça va mieux, ça va mieux. Oui, donc c'est bien ça. Il faut que je remplace le bloc. Ça n'avance pas les masses En plus, j'ai le Kikiram sur cette glace Sur cette glace Ouais, en fait, là, je l'ai décalé. Hop. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ça, c'est là. Tac. Ça, c'est là. Voilà. Bon. En fait, des fois, je me dis qu'il faudrait que je fasse mes recherches avant de record. Ça vous éviterait de me voir galérer. Mais, voilà. Celui-là, il est là et là. C'est ça. Oui, bon. Allez, je cut. Je cut un peu et je reviens quand j'ai un peu avancé. De quoi est-ce qu'on pourrait parler ? De quoi vous auriez envie de parler, vous ? Est-ce que ça vous plaît Cube World la manière dont ça avance ? Moi, je trouve que c'est cool ce qu'on a fait. Je trouve que c'est cool. Aïe, il y a un truc qui va pas, là, ciseau. Donc là, un bloc de terre. Un... What ? Non. Sinon, je suis en... en train de chercher... en train de fouiller sur Internet pour aller solde. Pour choper un ordi portable. Alors, qu'est-ce que ça changerait ? Euh, non. C'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que ça changerait pour vous que j'ai un ordi portable ? Ça changerait tout simplement que au lieu de me battre des jours mes jours de repos. Pour faire du montage je pourrais faire du montage à l'auto-école. Voilà ce que ça changerait concrètement pour vous. Voilà ce que ça changerait concrètement pour vous et pour moi ce que ça changerait ça... Enfin... la même chose que pour vous, en fait. C'est que tout simplement, je... je perdrais moins de temps c'est-à-dire que là en ce moment concrètement ce qui se passe c'est que je rentre j'ai fait une journée de 10h à 20h à l'auto-école je suis claquée j'en peux plus je rentre chez moi je taffe jusqu'à 2h du mat' sur de la... sur du montage vidéo en sachant que quand je suis à l'auto-école c'est quand même beaucoup de la présence alors le truc étant qu'il faut que j'en discute avec ma patronne pour savoir si ça la gênerait que je bosse un peu quand je suis à l'auto-école dans le sens où l'auto-école à part lancer le code renseigner les clients quand ils arrivent je fais pas grand chose grand chose de mes journées c'est beaucoup de présence et je voudrais je voudrais réussir alléger mes soirées en faisant un peu du taf que je dois faire à la maison le soir à l'auto-école c'est à dire par exemple bosser sur les vignettes bosser à l'écrit sur le contenu que je veux travailler et comment je vais le travailler ce genre de choses vous voyez ce qui allégerait beaucoup mes journées vraiment vraiment beaucoup donc c'est à voir je crois qu'il va falloir que je me recrafte des escaliers ouais il va falloir que je me recrafte que je me recrafte des escaliers alors je vais essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai remarqué qu'en ce moment je parle très bas et que quand je regarde mes vidéos après je me dis mais on entend rien les gens doivent s'endormir et moi j'ai pas envie que vous dormiez la chose dont je voulais vous parler aussi c'est que cube world cube world j'aime bien j'aime bien la façon dont ça avance et tout c'est vrai qu'on a pas vraiment de but on fait ça plus pour s'amuser entre copains mais il y a un truc qui me dérange beaucoup sur cube world et je pense que ça ne doit pas déranger que moi c'est qu'il n'y a aucune musique aucune musique sur ce jeu et je trouve que ça casse le dynamisme parfois quand on est en train de crapahuter de pas avoir de musique quand on fait des pauses entre guillemets dans la discussion ça casse le rythme c'est chaud c'est chaud du cul j'arrive pas aujourd'hui à taper c'est abominable j'arrive pas à taper aujourd'hui alors comment j'ai fait ça de l'autre côté je me suis arrêté tac 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 et là ma rambarde elle est ici donc hop ok ouf je sais que j'allais tomber donc voilà sinon vous avez vu qu'il y a FTP qui a repris moi j'en suis très contente par contre ce truc qui m'embête c'est que j'ai pour habitude de regarder les vidéos d'Aipière le soir tard dans mon lit j'aime bien regarder du insomnia ou ou du Agrarian Skies quand je m'endors et j'avoue que là je suis un petit peu triste je suis un petit peu déçue parce que j'ai plus les séries habituelles pour faire dada mais sinon je suis contente qu'ils aient repris Feed the Patrick et KTP parce que c'est vrai que c'est sympa de voir un peu sous tous les points de vue tout le monde fait sa petite série sur le même sur le même départ et tout enfin sur la même base et c'est sympa de voir les évolutions différentes simplement c'est vrai que c'est la première année où je m'y mets vraiment où je suis vraiment je suis vraiment le truc et je trouve ça quand même piant ouais c'est piant c'est piant c'est bien c'est pas mal si vous suivez pas du tout ce genre de choses si vous suivez pas du tout je vais parler comme une comme une viking enfin comme une viking comme une fille un peu bourrine vous pouvez aller voir ce qu'il se passe du côté de chez Aipière du côté de chez Zephyr qui est qui est vraiment doué du côté de chez Aurélien Sama du côté de chez Roi Louis chez Kraftoy tout ça tout ça et si vous connaissiez pas je vous invite à découvrir je fais n'importe quoi je cours dans tous les sens là je cours dans tous les sens alors là on a fait comment j'ai fait ça moi je les ai fait ressortir oui 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 je les ai fait ressortir je les ai fait ressortir comme ça et comme ça apparemment ouais ensuite j'ai mon classique tac 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 ouais ouais c'est ça bon ok je suis pas trop embêtée ça va pour ce côté là ça va ok et après je suis repartie comme je fais d'habitude d'accord poc 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 bah il s'est pas mis dans le bon sens celui-là non il s'est pas mis dans le bon sens j'aime bien que ce soit apparent quand même ça peut engendrer voilà bon j'ai l'impression que ça fait une éternité que je tourne donc encore une fois vous allez me dire on a pas beaucoup avancé je vais essayer d'avancer un peu hors caméra et puis et puis on se retrouve très bientôt en attendant n'hésitez pas les suggestions je voulais vous dire aussi que maintenant j'ai un ask donc si vous voulez me poser des questions je sais qu'il y a des gens à qui ça ne botte pas de laisser des commentaires parce que c'est pas anonyme et machin donc vous pouvez me retrouver sur askfm sur je crois que j'ai choisi le pseudo the real poppy donc ça doit être assez facile de me retrouver sinon vous cherchez sur twitter je le balance assez régulièrement il y a un tumblr aussi qui s'appelle quand je suis youtuber que j'ai mis en place que j'ai mis en place parce que j'ai déliré avec pseudo sur un truc à ce moment là et que je me suis dit hé mais ouais grave on devrait faire un tumblr qui répertorie un peu toutes les toutes les bêtises qui nous arrivent quand on est sur youtube quand on est sur youtube et qu'on et qu'on vous poste des vidéos de jeux vidéo ou quoi et du coup c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup donc si vous voulez me retrouver c'est quandje suis youtuber point tumblr point com et vous pouvez soumettre des postes s'ils sont assez drôles ou s'ils sont assez près de la réalité je les posterais hésiter enfin éviter éviter de ne pas mettre votre nom que je puisse vous retrouver si vous me soumettez un poste que je puisse que je puisse dire que c'était vous je fais une bêtise là je crois et sinon ben il y a toujours donc il y a cube world qui a repris si vous voulez voir c'est sûr il y a les annotations et il y a toujours la google team qui continue bien que bien que je bute un peu j'aimerais bien arriver à faire du contenu intéressant pour vous parce que c'est intéressant pour nous mais ce qui est intéressant pour nous en tant que joueur n'est pas forcément intéressant à regarder donc il faut toujours que je choisisse entre avancer sur le port avancer sur l'île aux pirates avancer sur autre chose je ne sais pas si vous avez des suggestions que vous plaignez en attendant pour cette session j'ai fait un switch pour cette session voilà on en est rendu ça avance doucement très doucement je vous l'accorde mais je vous avoue que les rambards avec les escaliers à l'envers et tout c'est quand même quelque chose d'assez chiant à faire voilà bon je vais avancer un peu hors caméra histoire de ne pas vous ennuyer mais en attendant vous savez où vous trouver et je vous souhaite une bonne journée voilà à bientôt salut les kikis si vous reconnaissez ce que je suis en train de chanter c'est que vous aimez bien les vieux manga les vieux les vieux les vieux bon j'ai un peu avancé hors caméra j'ai un peu avancé hors caméra ok donc là on va manger ça je vais plus avoir le quartz il va falloir que j'aille en farmer et ouais les gars déjà ah oui mais voilà là on est bon normalement là on est bon normalement alors je vais poser le dernier c'est ce qu'elle est qui me reste tac et là normalement tac est-ce que j'ai des cas encore de 1 ou pas je crois que oui non je décale plus oui je sais que tu es là à la vilaine grotte ah c'est le pseudo qui me ça veut dire qu'il a fini de record je pense il y a un enfoiré qui s'est garé juste devant ma fenêtre ça pue le gasoil c'est assez déstabilisant ça fouette ça fouette bon bah la stoine voilà la stoine la stoine bon ça vous fera un petit extra à l'épisode parce que je trouve que c'était un peu pauvre je trouve que c'était un peu pauvre là c'est un peu mieux un peu plus de contenu on va avancer un peu hors caméra et on va avancer mais c'est toujours mieux que rien et là vous aurez un secret épisode vachement long vachement long ouais bon il n'y aura plus que les rambards des mètres vous allez voir ça va donner un aspect plus arrondi parce que là ça fait un peu genre what ça escalade n'importe comment et on va commencer bientôt à faire la fontaine il faudra qu'on fasse les piliers aussi voilà je suis arrivé sur ta chaîne par semi hasard par hasard parce que j'ai vu un avion dans le ciel avec une banderole une grosse banderole avec écrivain échepse de l'aise hop là bon ça marche vachement mieux comme ça ah le con pourquoi espèce d'endouille pourquoi oulala ce cafouillage bafouillage bégayement ouais bah dis toi que c'était un peu ça quand j'ai enregistré j'ai adoré le passage sur l'indiendé où enfin celui que je t'écris tout à l'heure où panda te pose une question et que toi tu réponds poil à frire poil à frire il a trouvé ça très très bon le côté vous allez voir c'est un mec intelligent il fait des réflexions intelligentes comme là tout de suite maintenant vas-y pseudo c'est à toi pour la frire effectivement effectivement c'était très recherché c'était parfait c'est pas être intelligent tout le temps ah bah attends sinon moi les gens doivent penser que je suis stupide en regardant mes vidéos je dis tellement de conneries je fais tellement de conneries ils doivent penser que tu chantes tout le temps en fait oui bon bah ça ça c'est pas faux mais je vous rassure dans la vraie vie j'arrive à avoir des réflexions intelligentes et à pas m'en mêler les pinceaux toutes les trois secondes dans ce que je fais je suis multitâche à la fin de la vie à la fin de la vie